L'ennui Chapitre 7 Dans le noir Malgré ses résolutions, David n'avait rien appris de nouveau le lendemain soir. La routine de l'école s'était accomplie normalement, petit déjeuner, latin, histoire, pause, maths, déjeuner, géographie, football. Si ce n'est que rien n'était tout à fait normal. Tout se passait comme s'il s'agissait d'un jeu élaboré dans l'attente du moment où le collège se révélerait sous son véritable jour, dès qu'il n'y aura plus de témoin. Il était 19h30. David planchait sur un devoir dans la bibliothèque, pièce assez originale en soi puisqu'elle ne contenait aucun livre. Au lieu d'étagère, les murs étaient garnis de têtes d'animaux empaillés montés sur des socles de bois. Tous ses yeux de verre gardaient un regard vide. Comme c'était prévisible, David éprouva quelques difficultés à se concentrer sur l'histoire élisabethaine, avec deux tops, un tatou et un sanglier qui copiait par-dessus son épaule. Au bout de vingt minutes, il abandonna. L'invincible armada espagnole ne l'intéressait pas, pas plus apparemment que Mlle Pellicure qui enseignait également l'histoire. Il examinait la page qu'il venait de terminer. Elle comportait davantage de taches d'encre et de ratures que de mots lisibles. En soupirant, David la froissa en boule et la jeta dans la corbeille. La boule de papier manqua la corbeille et toucha le grand miroir situé derrière. Poussant un nouveau soupir, David se leva pour aller la ramasser. Elle avait disparu. Il la chercha derrière la corbeille, sous les chaises, sur la moquette devant le miroir. Rien. La boule de papier avait disparu sans laisser de traces. David sentit brusquement nerveux. Il crut voir le sanglier lui faire une grimace. Il quitta la bibliothèque en courant et claqua la porte derrière lui. Un étroit corridor voûté conduisait de la bibliothèque au hall d'entrée. C'était ce même corridor qu'il avait emprunté le soir de son arrivée à Grouchamgrange et qui passait devant le bureau de M. Kilgro. Instinctivement, David ralentit devant la porte. Il entendit alors les voix. Elle provenait de la pièce située en face du bureau de M. Kilgro, une pièce fermée par une porte en bois sombre sur laquelle ce simple mot « directeur » était inscrit en lettres dorées. Ainsi donc, Grouchamgrange n'avait pas un, mais deux directeurs. David engrangea cette information et tenait de n'avoir encore jamais rencontré l'un ou l'autre. Il jeta un regard autour de lui. Les autres élèves avaient quitté la bibliothèque bien avant lui. Il était seul dans le corridor et il fit semblant de renouer son lacet s'agenouillant près de la porte. « C'est bien intégré, je crois, » David reconnut aussitôt la voix. « On ne pouvait pas se tromper sur les syllabes traînantes de M. Kilgro. La fille s'est montrée un peu rétive en classe de modelage, mais je suppose que c'était prévisible. « Mais ils ont tous signé le registre ? » dit alors une voix haut-perchée, presque étranglée, qui évoqua à David quelqu'un en train de se débattre contre une cravate trop serrée. « Sans aucun problème, M. Tigger, » répondit M. Kilgro avec un petit rire curieusement mélancolique. « Jeffrey, le garçon bègue, est passé en dernier. Il avait apporté son propre stylo et deux bouteilles d'encre. Finalement, j'ai dû l'hypnotiser. Ensuite, cela a été facile. « À votre avis, ce Jeffrey, il va nous causer des difficultés ? Cette voix était la plus douce des trois. Le second directeur parlait presque dans un murmure. « Non, M. Fitch, » le rassura M. Kilgro. « Ce sera lui le plus facile, non ? « Elliot m'inquiète davantage. Comment cela ? » « Eh bien, je n'en suis pas sûr, M. Tigger. « Mais il possède une certaine force de caractère, et une indépendance sain. « Exactement ce dont nous avons besoin. « Bien entendu, cependant, David aurait pu donner de très cher pour l'entendre davantage, mais c'est le moment que choisit Mme Windergast pour apparaître. Elle se dirigeait vers la bibliothèque. Elle l'aperçut, s'arrête à nette, et cligna les yeux derrière ses demi-lunettes. « Quelque chose ne va pas, David ? » demanda-t-elle. « Oh non, je réponds, dit-il, en montrant ses chaussures. Je renouais seulement mes lacets. « C'est très sage de ta part, mon cher petit. Nous n'aimerions pas te voir trébucher et te casser quelque chose, n'est-ce pas ? Mais ce n'est peut-être pas l'endroit idéal, justement, la porte des directeurs, car on pourrait penser que tu écoutes aux portes, et cela ferait très mauvaise impression la première semaine de ton arrivée, tu ne trouves pas ? « Oh, oh, si ! » acquissa David en se redressant. « Je suis désolé, Mme Windergast. » Il fila aussi vite qu'il le put. L'intendante entra dans le bureau des directeurs. David aurait donné son bras droit pour entendre ce qu'il se disait maintenant dans la pièce, mais il ne pouvait courir le risque d'être surpris une seconde fois. Prudent, il se mit à la recherche de Jeffrey et Jill. Il les trouva devant la salle des professeurs. Il les trouva devant la salle des professeurs. « Jill a examiné les casiers, chacun portant le nom d'un professeur. « As-tu vu le casier de M. Leloup ? » dit-elle à David. « Pourquoi ? » « Il y a un pigeon dedans, » répondit Jill avec une grimace en désignant l'oiseau mort. « On dirait qu'il a été tué par une bête sauvage. » « Que fait-il là-dedans ? » s'étonna David. « Demanda M. Leloup. » « Si jamais il se montre, » ajouta Jeffrey. « Ils rebroussèrent chemin. » « L'un des murs du couloir était couvert de placards. » « Les salles de classe donnaient sur l'autre. » « Deux garçons se dirigeaient avant le dortoir. » « Il restait encore une heure avant la sonnerie du coucher. » « Pourtant, la plupart des élèves de Grouchamgrange semblaient déjà prêts à se mettre au lit. » « Comme toujours, le silence qui régnait dans l'école aurait mieux convenu à un musée ou un monastère. » « Et toute la journée, David n'avait entendu une seule porte ni un seul pupitre claqué. » « Ils virent une salle déserte et y entrèrent. » « David ne la connaissait pas encore et il le regarda autour de lui avec curiosité. » « Les murs étaient couverts d'affiches d'animaux. » « Au lieu d'un bureau, le professeur dispose d'un long comptoir en marbre garni d'appareils scientifiques. » « Un brûleur, un chaudron en métal et divers flacons de produits chimiques. » « Tout au bout, il y avait un rat blanc, » « Enfermé dans une cage et deux crapauds qui louchaient dans l'air triste, » « Derrière la paroi en verre d'un bocal. » « Le squelette d'un animal inconnu se dressait dans un coin. » « Ce doit être le labo de biologie, » chuchota David. « J'aimerais bien, » dit Jilon secouant la tête. « Ces trucs sont les restes de mon premier cours de l'après-midi. » « Quel cours ? » demanda à Jeffrey. « Cuisine. » David avala sa salive. Il se souvint de la viande hachée. « Comparons nos notes, » dit Jilon s'assayant derrière l'une des tables. « Nos deux premières journées à Groucham-Gorange, » acaissa David. « Jeffrey, à toi de commencer. » Jeffrey avait peu à dire. Il était le plus malheureux des trois, encore sous le choc de son entrevue avec M. Kilgrove. Il n'avait pas travaillé, mais passait le dernier cours à écrire une lettre à sa mère. L'ennui, c'est qu'il n'existait aucune boîte pour la poster. « Je déteste cet endroit, » se plignait-il. « Ce n'est pas dur, comme je croyais. » « Mais ça ne ressemble à rien de ce que j'imaginais. » « Tous les propres sont fous, et personne ne me taquine sur mon bébé gaiement. » « Je croyais que je n'aimais pas être taquiné, » m'a remarqué David. « Oui, mais ce serait plus normal. » « Rien n'est normal ici, » le coupa Jill. « D'abord, ils nous font signer nos noms avec notre sang. » « Les cours ne ressemblent à aucun autre, et puis il y a cette histoire de bague. » « Je les ai remarqués, aussi, » dit David. « Ils portent tous la même, comme une sorte de talisman. » « J'ai trouvé autre chose, » ajouta David. Et il raconta ses découvertes de la journée, à commencer par le mystère du pyjama. « Je me trompe peut-être, » dit-il, « mais j'ai l'impression que tous les élèves utilisent de faux noms. » « Dans ma classe, il y en a un qui s'appelle Jideon Penman, » m'aura Jill un air bas sourdi. « Tu vois, est-ce que c'est un nom ? » « Mais pourquoi utiliserait-il de faux noms ? » s'étonna Geoffrey. « Et pourquoi nous font-ils signer nos vrais noms avec du sang ? » incite à Jill. « J'ai découvert autre chose à ce sujet, » reprit David. Il rapporta la conversation qu'il avait surprise dans le bureau des directeurs. Il laissa de côté leurs paroles sur la faiblesse de Geoffrey pour ne pas lui faire de peine. Mais aussi parce que c'était probablement vrai. « Tout ce que je peux dire, » conclut-il, « c'est que plus tôt nous serons partis d'ici, mieux ce sera. Il se passe des choses bizarres à Grouchemgrange, et si nous y restons plus longtemps, je crains bien qu'il nous arrive des ennuis. » Geoffrey jeta un regard accusateur à Jill. « Je croyais que tu devais t'enfuir. » « Je le ferai, » promit Jill en regardant par la fenêtre. Mais pas ce soir, une nouvelle tempête se prépare. L'orage éclata quelques minutes plus tard. Cette fois, il n'y eut pas d'éclair, mais la trompe d'eau n'en fut pas moins spectaculaire. La mer semblait s'être amassée en une vague gigantesque pour s'abattre sur l'école. Au même moment, le vent se déchaîna, fouetta les murs de briques. Des volets malattachés furent arrachés de leur gond. Une pierre tombale explosa. Un chêne immense fut fondu en deux. Le bruit de la chute de l'arbre réveilla David. Il fouillait dans sa table de nuit, trouva sa torche et l'alluma, en dirigeant le faisceau sur sa montre. Minuit. Il reposa sa tête sur l'oreiller et regarda par la fenêtre. C'était la pleine lune. On discernait à peine sa forme à travers le rideau de pluie. Plus jeune, David n'avait jamais eu peur des orages. Aussi fut-il surpris de le voir qu'il tremblait. À nouveau, il se redressa. Pendant le bref instant où sa torche avait été allumée, il avait repris quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose que son esprit n'avait pas entièrement assimilé. Il ralluma sa lampe et dirigea le faisceau à travers le dortoir. Jeffrey dormit dans le lit voisin, la tête enfouie sous les couvertures. Mais à part lui, il n'y avait personne. Ils étaient seuls. Au moment de l'extinction des lumières à 9h30, tous les autres garçons du dortoir dormaient déjà. Maintenant, leur lit était vide, les couvertures rejetées. David dirigea la torche sur leur chaise. Leurs vêtements avaient également disparu. David hésita un moment. Puis tout doucement, il sortit de son lit, enfila son pignon à ses chaussons, puis se dirigea vers la porte. Il l'ouvrit lentement. Pas une seule lumière ne brille dans l'école. Et le silence était plus profond, plus effrayant que jamais. David vérifia un second dortoir, puis un troisième. Partout, les lits étaient vides, les vêtements disparus. Dehors, la pluie continuait de tomber. On l'entendait marteler les vitres. David consulta sa montre, certains d'avoir fait une confusion absurde. Non, il était bien minuit et demi. Où étaient passés les autres ? Son cœur tambourinait dans sa poitrine, comme s'il le pressait de retourner se coucher et d'oublier toutes ses histoires. Mais David était bien réveillé, maintenant, et décidait à découvrir le fin mot de l'histoire, même s'il devait y laisser la vie. Ceux qui y songea-t-il avaient de fortes chances de se produire. Il longeait le couloir sur la pointe des pieds, tressayant chaque fois qu'une lame de parquet craquait. Enfin, il atteignit un quatrième dortoir. Il allumait la torche en la pointant sur la poignée de la porte. Derrière lui, une main jaillit de l'obscurité, se posa sur son épaule. David sentit son estomac se réduire à la taille d'un petit poids. Il ouvrit la bouche pour crier et il pivota lentement. Jill ! C'était Jill. Comme lui, elle portait un peignoir et des chaussons, mais elle semblait encore plus terrifiée que lui. « Où sont-ils ? » chuta-t-elle. « Où sont-ils partis ? » « Je ne sais pas. C'est ce que j'ai essayé de découvrir. » « Je les ai vus partir. » soupira Jill, soulagé d'avoir trouvé David. « Il y a environ vingt minutes, l'une des filles m'a réveillé en quittant le dortoir. J'ai attendu un peu et puis je les ai suivis. Où sont-elles allées ? » « Je les ai vus entrer dans la bibliothèque, tous, toute l'école. » « J'ai écouté un peu à la porte, mais je n'entendais rien, alors je suis entré. » « Mais il n'y avait personne, David. » Jill respira profondément. Elle était au bord des larmes. « Ils se sont évaporés. » David revint quelques heures en arrière. Il avait passé un moment étudiant la bibliothèque au milieu de ses têtes d'animaux empaillés. C'était une salle relativement petite, pas assez grande en tout cas pour contenir 63 personnes. À part une table, un miroir, une douzaine de chaises et les animaux, il n'y avait rien. Pas même des portes, une seule entrée, donc une seule sortie. « Ils sont peut-être sortis par une fenêtre ? » suggéra David. « Par ce temps, » objecta Jill. « De toute façon, les fenêtres sont trois, tu le sais, j'ai essayé. » « Alors ils doivent être quelque part, dans l'école, non ? » Jill s'adossa contre le mur, puis glissa jusqu'au sol et s'assit. Elle était épuisée. « Et ce n'était pas ça mon manque de sommeil. » « J'ai regardé partout, reprit-elle. » « Dans les classes, dans le réfectoire, dans la salle des professeurs. » « D'où ils ne sont nulle part. » « Ils sont forcément quelque part, » insista David. « Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. » Jill ne répondit pas. David s'assit à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. Ils restèrent silencieux un long moment. Les derniers mots de David résonnaient encore dans son esprit. « Ils sont forcément quelque part. » « Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. » « Pourtant, assis-là dans l'obscurité les silences, » « ils savaient qu'ils se trompaient. » « Aussi impossible que cela pu paraître, » « ils étaient seuls dans Grouchon-Gorange. »